Salut tout le monde c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va extrêmement bien, aujourd'hui on va venir parler de deux choses La première c'est la Wismek Active, connue pour son côté un peu waterproof et bluetooth Et le deuxième c'est le Cyberus par Geekvape, résistance à mesh, si on ne continue pas là-dessus avec une compétitivité des résistances TV8 Baby On viendra en parler juste après La petite Wismek ça fait pas mal de temps qu'elle me donnait un peu envie Pour son côté justement bluetooth mais également waterproof J'ai connu quand même la Agis classique et la Agis Legend qui était bien connue pour être indestructible J'aurais dû faire la revue de la Agis Legend qui m'avait été envoyée par Evengift On va dire qu'elle est restée au fond d'un étang Celle-ci on va éviter de la faire plonger justement dans l'étang Et vous allez voter à quand même pas mal de petits pourcents que je vous la déballe en live Et non que je la teste tranquillement Donc on pourra directement voir tout ce qui est dans le packaging et faire un vrai petit unboxing Alors la petite Wismek Active, la voici, on est sur un packaging assez standard Alors sincèrement je vais pas vous mentir en vous disant Il faut ci, il faut ça, je ne sais pas Je me suis pas tellement renseigné sur cette box là C'est juste le côté un peu bluetooth moi qui m'intéressait là dessus L'atomiseur je ne sais pas ce qu'il vaut Je ne sais pas si c'est avec des accus ou sans accus Donc on va venir voir tout ça Alors déjà on sait qu'à l'arrière on a la box On a une résistance MTL en 1,3 ohm C'était ce que j'avais vu sur la vidéo de Chris On en est note en triple Triple coil 0,2 ohm L'atomiseur, le NS+, un câble, dégâts entiers etc On va venir parler de tout ça En passant ceci m'a été envoyé par Buibest Alors merci à eux, le lien de l'achat sera en description On prend un petit cutter des familles Et on vient ouvrir un peu tout ça Elle est quand même massive Ah ouais, je ne m'attendais pas à ça Alors du coup, on va venir la retirer Hop là Bon Ah ouais, d'accord Alors juste à côté je pense qu'on a tout ce qui est composants Donc câble de garantie Câble de garantie, câble de rechargement Alors déjà on a déjà en l'étanchéité C'est très bien Une autre résistance Donc qui elle, je crois que c'est la MTL Non, c'est la triple, celle-ci On a un petit mousqueton Parce que oui, on aura la possibilité de mettre un mousqueton dessus Un câble USB pour la recharge Et c'est tout Bon d'accord, c'est déjà un petit beau packaging Un petit beau packaging Alors après qu'est-ce qu'on aura ? Donc différents papiers Donc ça c'est les différentes résistances qui sont fournies Donc on tombe à peu près sur les mêmes HW que Elif On vous fournit toujours un petit packaging Un papier de chez Wismek Pour venir parler de l'atomiseur Et je pense également de la batterie Alors la notice elle vous permettra seulement de voir L'atomiseur principalement Et on aura du français Voilà, qui est juste là Je tiens à souligner, c'est du français Pour une fois, c'est très bien D'accord, donc la notice pour la cigarette électronique Qui était juste un peu plus en bas Je pense que ce sera la même chose Oui, avec du français Bon, packaging assez standard Mais plutôt bien fait On va pas se mentir Tout est bien répertorié Rien à dire Alors, la cigarette électronique Voici comment elle se présente Alors, je vais juste peut-être faire un zoom Elle est assez simple Alors là on a du coup les boutons d'accès Pour la box Et on a un petit écran Donc d'accord C'est une batterie qui est directement intégrée A la cigarette électronique Je vous le dis Je me suis pas du tout renseigné Sur cette batterie là Je ne savais même pas Que j'allais la recevoir C'était pour ça Que je m'étais pas tellement intéressé Alors De ce que je sais C'est qu'elle va jusque 120 watts Donc on va vérifier tout ça 68,1 Alors, est-ce qu'elle le bloque Par rapport à la résistance D'accord Elle le bloque automatiquement Par rapport à la résistance Là, 80 watts On verra ça pour la suite Au niveau de l'atomiseur Atomiseur assez standard Avec un drip tip 510 Avec deux petits joints qui vous sont fournis L'ouverture assez simple Rien à dire Ça c'est très bien pour le pyrex On est sur une partie qui est un peu en plastique En forme de plastique entre guillemets Ça c'est très bien On est sur une résistance MTL Ça ne dépasse pas les 14 watts Donc du coup je vais mettre du CBD Pour ceux qui ne le savaient pas Oui je vape du CBD Et là plus particulièrement Le Tildrop menthe En 500 mg Alors, ce que je vois C'est qu'il n'y a pas un autre pyrex Au cas où C'est un peu dommage Notre petit pyrex n'aurait pas fait de mal Ça se remplit vraiment très 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 facilement Je pense une partie que vous avez tous envie de voir Et moi également C'est la partie Bluetooth Alors du coup je dézoome à fond Et je vais me connecter sur YouTube J'active mon Bluetooth Et du coup la box Alors j'ai un bouton d'allumage à première vue ici Ok Ça fait un petit bruit Alors Du coup je vais dans mes nouveaux périphériques Et j'attends de voir si Il me reconnaît Du coup Alors ouais J'ai bien Wismek Active Qui s'est affiché sur mon PC Du coup Je vais me faire une connexion Ok cool La connexion était quand même Assez rapide Y'a pas à dire Mon petit Chris Voilà Parce que juste ici Vous ne le voyez pas Mais Hop Je vais essayer de remonter Voilà Juste ici vous avez toutes les vidéos de Chris Chris Tu as comparé cette box là A une JBL Et Ayant travaillé dans la Dans la IFI Je vais voir si c'est vraiment du JBL Sinon tu aurais du préciser le type de JBL Alors du coup on va mettre Bonne question Bah tiens j'ai du trap On va mettre du trap Commencez tout doucement Alors par contre faites attention à une chose C'est que quand la petite dame parle Bah vous avez presque plus de puissance en fait pour vaper Donc son téléphone J'ai bien ici Wismek Active Donc jusque là nickel Quand elle parle j'ai bien une perte de puissance Au niveau de la vape Alors sans déconner Cette box là On va retirer la musique J'en pensais pas du bien J'en pensais pas du mal Voilà je vais pas dénigrer directement la box Je me suis dit quelque chose de bluetooth Waterproof Qui vape Ca peut être 100% gadget Bah en fait C'est vrai que c'est gadget Mais la qualité audio Que ça soit dans l'eau Comme dans ma main De une Là j'ai mis un petit coup de sopalin Mais c'est tout Elle est déjà sec Sèche A bout du jet Et c'est déjà nickel Elle a pas Elle a pas bugé un instant Alors au moment où vous avez entendu buger C'est qu'elle était trop loin de mon téléphone Donc je vois que la portée Quand elle est pas dans l'eau Est beaucoup plus élevée Par contre une fois qu'elle est dans l'eau La portée est beaucoup plus faible Ca c'est pas trop haut Ca sert à rien Par contre C'est top J'ai rien à dire On va venir mettre l'atomiseur Qui était fourni avec Donc J'ai demandé à monsieur Cricri Ce qu'il en pensait Après sa petite vidéo La résistance La deuxième résistance Qui est fournie Tient un peu moins Que la résistance MTL Donc voilà Il conseille 14 watts Moi je vape toujours mon CBD à 12 watts Je me mets également Hop A 12 watts Et puis c'est parti Par contre c'est airflow fermé normalement Même là 12 watts C'est déjà très bien Mettre un peu moins C'est quand même bien puissante Là je suis à 9,7 watts C'est déjà très puissant Rien à dire Je suis vraiment pas déçu De cette petite chose Je pense que la vidéo Est déjà assez longue De base Donc ça On viendra le faire Dans une autre vidéo Désolé Mais on viendra en parler Dans une autre vidéo Parce que celle là J'en suis déjà très satisfait Et ça me permettra De lui balancer Des bons petits crash tests Vaper sous la douche Ou des trucs comme ça Vraiment me forçant Et voir ce que la box Si elle peut continuer De provoquer Parce que c'est bien Je vous la déballe Je la teste pendant une fois Le système waterproof Mais est-ce que Si je le fais tous les jours Est-ce que le système waterproof Va résister ou pas Voilà On viendra du coup En reparler Un autre instant Également La partie en silicone Pour ceux qui le demandent Est détachable Bien évidemment Par contre du coup Vous perdez Tout étanchéité 5 clics pour allumer 5 clics pour éteindre Voilà Nickel Oui ce mec Je suis vraiment pas déçu De ce produit Le lien d'achat Est en description directement Plein de gros bisous C'était Théo Prenez soin de vous A très bientôt Pour d'autres vidéos J'espère de boxe Un peu farfelue comme ça Ciao